Bonjour à toutes et à tous, je suis Martin du blog 1francaisauvietnam.com et je souhaite aujourd'hui vous faire découvrir l'ancienne cité impériale de Hue. Hue est une ville située au centre du Vietnam, à environ 700 km au sud de Hanoi et 1000 km au nord de Ho Chi Minh ville. Et dans cette ville régnait entre 1802 et 1945 la dynastie Nguyen. Donc à l'époque Hue était la capitale du Vietnam. En 1884, lorsque les français ont pris part du Vietnam qui était autrefois connu sous le nom d'Indochine, donc l'Indochine regroupait l'équivalent du Vietnam, du Cambodge et du Laos, et bien les français avaient noué une sorte de partenariat ou signé un accord, je ne sais pas trop, avec la dynastie pour se partager le pouvoir. Détruite en 1947 et en 1968 au cours de la guerre d'Indochine et au cours de la guerre du Vietnam, la citadelle de Hue fut restaurée et inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au début des années 1990. Si vous comptez visiter le Vietnam, je vous invite à visiter Hue, qui est vraiment une ville extraordinaire. Et ce qui est extrêmement bien aussi, c'est que la majorité des touristes visitent seulement les 2-3 plus gros bâtiments de la citadelle de Hue. Donc si vous faites l'effort de marcher quelques centaines de mètres en dehors des plus grands bâtiments, en dehors des chemins touristiques, et bien vous allez pouvoir découvrir des bâtiments où vous serez peut-être le seul touriste à visiter. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je suis tout seul, il n'y a aucun autre touriste, Et l'ambiance du lieu, entre le chant des oiseaux, entre le bruit des insectes, entre le soleil, entre les fleurs, entre les oiseaux, etc. C'est vraiment un sentiment de sérénité qui règne à Hue. Alors que si vous restez vraiment dans les lieux les plus touristiques, dans les bâtiments les plus touristiques, et bien ce n'est pas forcément grave, vous allez entendre des gens crier, des guides touristiques commentés, etc. Voilà, donc tout ça pour finir, lors de votre visite de Hue, prenez le temps de marcher, prenez le temps de méditer, prenez le temps d'accepter le calme du lieu. Voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a donné envie d'en savoir plus sur le Vietnam, et à bientôt pour...